Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène et Chabie, et ouais, petite vidéo en direct live avec ma tête parce que j'avais envie de faire plaisir à deux petites filles qui m'ont envoyé un petit folie et elles attendaient impatiemment ma réaction, donc je me suis dit pourquoi pas en direct, je pense que ça va leur faire plaisir donc en fait comme vous le savez j'ai un petit groupe d'ateliers qui marche plutôt pas mal on a déjà réalisé trois ateliers en direct, il y a aussi possibilité de les faire en différé j'ai beaucoup de personnes qui viennent tous les jours nous rejoindre, donc j'en suis vraiment plus que ravie et j'ai deux petites filles, les filles de Hans Krab, son pseudo, excusez-moi, elles ont 7 et 8 ans elles ont participé au premier atelier carte, au deuxième atelier réalisation de la couverture en Mix & Media et là elles m'ont fait la surprise de réaliser l'atelier carte Chabie en fait je leur avais envoyé des petites cartes très girly avec plein de petits stickers et tout des petits embellissements scrap pour les remercier et avec leur maman elles m'ont envoyé un colis et j'ai vraiment été très touchée, donc je voulais les remercier bisous 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 les filles, vraiment vraiment c'est très très gentil c'est les premières cartes que je reçois des mini scrappeuses et j'ai adoré voici la première carte, donc là franchement on va la voir en direct c'est la carte réalisée par Louise cette petite fille a juste 7 ans donc franchement 7 ans, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et demi donc vraiment je peux comparer et franchement Louise vraiment tu as vraiment beaucoup beaucoup de talent vraiment ta carte est vraiment superbe réussie donc elle me dit merci, moi je te dis vraiment merci merci beaucoup ma petite puce elle est vraiment superbe ta carte, ça m'a fait très plaisir et sa grande soeur, enfin sa grande soeur elle a juste un an de plus elle s'appelle Mathilde et Mathilde elle a juste 8 ans regardez-moi ce style franchement quand je vois la réalisation sur internet de certaines scrappeuses qui débutent comme tout le monde débute un jour franchement je pense qu'on peut dire que Mathilde a beaucoup de talent son fond est vraiment extraordinaire elle a fait du gesso, elle a collé aux emblissements les fleurs sont gessotées franchement le petit love ici je pense aussi qu'il y a une grande recherche au niveau de la disposition et de l'organisation donc franchement Mathilde continue de scrapper avec ta maman ta maman est contente que je lui apprenne quelques techniques, quelques conseils je pense qu'elle les redonne vraiment à 100% vraiment tu as vraiment beaucoup de talent et concernant les petits ateliers de la carte Shabby donc les filles ont aussi fait les ateliers et elles me les ont envoyés regardez-moi cette carte donc celle-ci c'est Louise, 7 ans franchement je suis vraiment restée bouche bée vraiment Louise ta carte est magnifique j'ai adoré les fleurs je sais que ta maman fait beaucoup de fleurs elle-même donc je pense que vous avez fait les fleurs en papier tous ces petits feuillats, ces petites perles vraiment j'ai adoré j'ai l'impression de voir une mini-moi en fait j'espère que ma petite puce qui n'a même pas 3 ans fera d'aussi jolies cartes que toi parce que franchement ça m'a vraiment je pense que vous pouvez le voir je suis vraiment très très émue en revoyant les cartes encore une fois et sa sœur Louisa donc c'est Mathilde celle-ci elle a fait cette jolie carte donc il y a juste le petit feuillage là qui se débine un petit peu mais elle est sublime sa carte très très Shabby, elle est superbe là elle a collé des perles une grande fleur en tissu donc comme j'avais écrit à votre maman les filles vraiment je trouve qu'il y a des grandes qualités dans vos cartes vraiment la disposition l'assortiment des couleurs le violet avec le vert franchement tu as tout compris Mathilde c'est vraiment superbe et j'en profite pour vous montrer donc Anne, leur maman m'a fait la jolie surprise de m'offrir sa première loaded envelope et là j'ai fait comme ça elle est juste magnifique je ne pensais pas que le rendu allait être si beau regardez-moi ça je pense que Anne tu vas la voir en vrai ça va être autre chose vous l'avez déjà vu sur mon profil Facebook parce que Anne a partagé ses réalisations d'elle et ses filles et je les ai repartagées sur mon profil mais je pense que en vrai c'est vraiment autre chose donc avant tout de vous dévoiler je vais vous montrer pour celles qui ne connaissent pas le principe je pense aussi que c'est pas mal de voir en vidéo donc comme vous voyez c'est tout simplement une enveloppe qu'on fait main entièrement donc il y a beaucoup beaucoup de travail de pliure de collage dessus avec des petits soufflets elle est juste très belle j'ai juste envie de la garder comme ça et comme vous savez je vous ai déjà dit je refais mon bureau avec un décor plus chabie je pense que vraiment toutes ces merveilles vont aller dans mon bureau le principe d'une lote guide enveloppe c'est de faire plein d'embellissements maison et pouvoir les réutiliser après dans le scrap ou faire des réalisations avec mais moi j'ai juste envie de décorer mon bureau avec donc je vais vous montrer un tout petit peu en détail ce qu'elle contient donc vraiment c'est au choix de tout le monde chacun peut faire ce qu'il veut donc elle a fait une sublime rosace ça je suis absolument fan, fan, fan mon côté féminin ressent vraiment à fond, à fond, à fond j'adore tout simplement une paille une rosace devant là il y en a même deux une rosace derrière un apprend quelques décos du tulle elle est absolument parfaite j'adore et le deuxième embellissement que vous avez pu voir en haut un petit impossible de retrouver le noir c'est pas un cerf volant c'est un petit truc qui tourne au vent si quelqu'un me met le nom en commentaire ce sera super pareil coller sur une paille le tulle franchement Anne c'est une super idée j'en ai plein et comme ça se vend gros rouleau je sais jamais quoi en faire donc super vraiment super idée je garde et cette idée là est sublime aussi parce que vraiment ça complète l'enveloppe quand vous voyez en fait l'enveloppe maintenant que j'ai ouvert vous voyez l'enveloppe sans ça en fait ça manque donc vraiment super ensuite donc d'après ce que j'ai compris il y a toujours un petit ensemble de il me semble que c'est 4 ou 5 je crois 4 4 papiers coordonnés donc là elle m'a mis les papiers de la collection avec un petit trombone toujours avec le tulle et tout et ces papiers sont absolument sublimes c'est des papiers d'action je suis restée vraiment bête parce que franchement elle a su faire quelque chose avec des papiers d'action super un petit sachet avec toujours des petits embellissements de la collection des petits carrés qu'elle a découpés donc le principe c'est de se faire plein de petits 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 cadeaux et de faire dans des trucs très sympas voilà une petite une bonbonne de fil mais en papier en fait et dessus de la dentelle toujours ce petit nœud franchement je pense qu'elle a passé énormément de temps dessus et elle a fait du travail magnifique un petit nœud donc tout se détache en fait c'est vraiment incroyable et tout ça je pense que ça va aller dans mon je te montrerai Anne mais je pense que ça va aller dans mon petit armoire ah oui ça aussi il faut que je te fasse la photo j'avais complètement oublié de te refaire la photo regardez-moi le boulot c'est une petite shaker card décorée même à l'arrière sur une petite pince à linge en bois toujours avec ce petit chule vous entendez moi je suis fan franchement ce concept est vraiment sublime donc ah oui il y a ça aussi ça j'ai adoré j'avais vu le tuto sur internet si on n'avait jamais vu en vrai c'est des petits pompons et le petit must c'est qu'ils sont fait en papier avec la collection donc franchement tu t'es amusée mais le rendu est juste extra attention à l'arrière en haut qu'est-ce qu'il y a donc à l'intérieur puisque ici je vais vous remontrer ici c'est très très haut donc on peut mettre des cadeaux des tampons et tout et regardez ce qu'elle m'a fait c'est une pochette fait maison donc on dirait vraiment une pochette qu'on a acheté avec des petits nœuds donc chaque petit nœud est mis sur le papier avec des trombones donc je peux les réutiliser avec un petit napperon que je peux aussi utiliser encore un grand nœud merci franchement j'adore j'adore c'est mon premier à l'aider d'enveloppe que je reçois mais j'adore excusez-moi on est en Normandie donc on s'en rime encore même si c'est le printemps une deuxième petite pochette fait maison encore et franchement regardez on dirait que je viens de les acheter ces fleurs en fait elles sont trop trop belles tes fleurs avec des petits papillons regardez je reste admirative ça fait plusieurs jours que je la regarde depuis je l'ai reçu samedi depuis samedi elle est sur mon bureau et je ne cesse de l'admirer et encore une petite pochette avec des petits boutons en tissu donc là ils sont attachés donc ça je pense par contre que c'est acheté je pense et trois sortes de petits rubans c'est magnifique excusez-moi voilà une fois la pochette la voici comme ça et elle reste malgré tout très très belle et je viens d'avoir une idée qui vient de m'arriver à l'instant en la voyant ça moi ça arrive comme ça pourquoi pas mettre des post-it pourquoi pas mettre du courrier reçu ça peut faire un super ensemble je pense qu'il va rester aussi sur mon bureau pour mettre des petits tags avec des petites choses ne pas oublier ci nous faire ça envoyer ci envoyer ça les adresses des copines comme les donne en MP avant de les renoter sur mon carnet franchement merci ma belle Anne franchement c'est super on a prévu excusez-moi encore on a prévu un autre échange très chabby on va regarder ce qu'on va se faire toutes les deux mais je pense qu'on a vraiment les mêmes goûts franchement j'adore je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite je file mettre tout de suite la vidéo en ligne je vous dis pas qu'il y aura tout le temps tout le temps ma tête parce que là j'ai fait un gros effort de fond de teint et tout enfin la mise au teint comme dans les rênes du shopping j'ai refait ma mise non on aura je refais un petit peu tout 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 le cadrage pour faire en direct live je pense aussi que ça peut vous faire plaisir de temps en temps de voir à qui aussi on s'adresse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bye